Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tokopisco débarque dans les raids Nouveau Shiny à aller chercher Et on est parti pour la chasse Et c'est parti pour le premier raid Tokopisco Qui vient juste de revenir Bon on a galéré encore une fois A trouver des raids Puisqu'on avait rien A partir de 10h Et il a fallu attendre quelques heures Avant de pouvoir voir les premiers apparaître Dans le centre-ville Histoire de pouvoir le combattre Et on est quand même pas mal dans le raid On est 14, on n'est pas autant sur place On ne va pas se mentir On est 5 sur place Et le reste c'est des personnes qui ont décidé de rejoindre à distance Qui voulaient tenter le Shiny Mais nous ne sommes que 5 joueurs Sur les 14 Présents directement au pied de l'arène Pour ce premier Tokopisco Qu'on espère obtenir en Shiny Puisque c'est le dernier On a eu assez facilement Tokoriko Tokopion Et Tokotoro Et on espère avoir celui-là Voilà En chromatique Également histoire de compléter Eh bien la petite famille Des gardiens des îles d'Alola Histoire de pouvoir avoir Tout le Pokédex Shiny Sur ses légendaires Alors un Pokémon assez intéressant en soi Que j'avais eu l'année dernière Que j'avais capturé au moment de la Safari Zone de Séville Puisqu'à peu près à cette période-là On avait la Safari Zone Séville Où on avait pu profiter de Écrapins Shiny Pas de Safari Zone Cette année malheureusement Mais on a quand même le retour À la même période De Tokopisco Qu'on espère avoir à la fois en 100% À la fois en Shiny Puisque ça fait partie des Pokémon Comme ça qu'on n'a pas encore Et le premier est 1996 Alors je ne sais plus du tout Les statistiques exactes du Pokémon Mais on va bien voir Si jamais on a une bonne surprise Allez on va Vous voir direct la couleur Et il est pour l'instant normal Plus qu'à le faire rentrer Pour ce premier Tokopisco Et c'est rentré en capture critique Pour ce premier On va checker rapidement les stats Et on est effectivement sur Pas exceptionnel 14, 10, 12 Et on va pouvoir enchaîner Puisqu'on en avait d'autres à côté Allez on est parti pour notre deuxième Tokopisco Deuxième chance d'obtenir le Shiny Après on a le temps quand même Il reste sur une durée un peu plus longue Que Genesect Et lui en plus s'échange Donc l'avantage c'est que Si on n'arrive pas à l'avoir directement On pourra le récupérer Dans les échanges de préférence En échange chanceux Histoire de pouvoir espérer avoir un bon IV Et puis voilà 15 jours à peu près de présence Avant le retour de Regigas C'est plutôt pas mal De façon à espérer obtenir notre chromatique Alors ça reste également un Pokémon Que je trouve sympa En termes de visuel Quasiment mon préféré d'ailleurs des Toko On va dire que Toko Rico j'aime bien Et mon préféré ça reste Tokopisco Les autres un petit peu plus de mal Mais voilà Ça reste un que j'aime bien J'ai pas trop fait gaffe à la couleur du Shiny Donc ce sera également la surprise Si jamais on arrive à le tomber Ça pourrait faire extrêmement plaisir Et puis j'espère aussi également En avoir un bon Que je puisse enfin recharger Puisque voilà J'aimerais bien pouvoir recharger Un légendaire de chaque Et jusqu'à présent dans les Tokopisco J'ai pas eu forcément beaucoup de très bons Pokémon Donc on espère que ça va finir par tomber Alors que j'ai pas forcément préparé non plus les équipes Mais ça aurait été plutôt pas mal d'ailleurs De préparer une équipe avec des Pokémon de type poison Pour pouvoir le combattre assez facilement Même si après Les Pokémon électriques Et les Pokémon de type plante fonctionnent aussi J'aurais dû préparer une belle équipe de Pokémon de type poison Histoire de pouvoir faire encore plus de dégâts En tout cas le Raid avance bien Un petit moins nombreux que le précédent Mais le Raid avance bien Et on va pouvoir arriver Hop À la capture Raid accompli On est à 2013 Ça monte un peu Ça monte un peu par rapport au précédent On a 17 PC de plus On a les 3 bonbons à elle Et on n'a pas de super bonbons à elle Un peu dommage On va récupérer du coup Hop Après avoir fait la frappe finale Notre Pokémon Et attention Est-ce qu'il est shiny ? Surprise Et il est shiny Il est shiny Voilà Et bien on aura Eu assez facilement Les 4 Toko Et ça Ça fait plutôt plaisir Et il est sympa d'ailleurs Comme ça Dans ses coloris Noir et blanc Honnêtement C'est plutôt cool Un shiny de plus Inscrit au Pokédex Et en plus Pour la vidéo Donc ça c'est vachement bien On va checker les stats Et on est sur un Dommage Dommage 13 13 15 Mais au moins Il est shiny Il est 3 étoiles Et il est inscrit au Pokédex Allez c'est parti Troisième Toko Pisco Et on a diminué En nombre Pour l'effectif Mais ça va passer Sans problème Avec nos bons Pokémon Plantes électriques Poison Tout ce qu'il nous faut Histoire de pouvoir Le combattre Le troisième Juste après Le shiny Et cette fois-ci Maintenant L'objectif Et bien C'est d'aller chercher Le Pokémon parfait Ça ce serait Plutôt cool Surtout après avoir Sorti le Genesect 100% Que vous avez vu Un petit peu plus tôt Dans le short Ce que je vous ai proposé Et je m'y attendais pas Je m'y attendais pas Et de sortir Un nouveau Pokémon 100% Dans les raids Presque un an Après le précédent Et bien honnêtement Ça fait très très plaisir Et si on pouvait enchaîner En avoir plusieurs À la suite Ce serait honnêtement Très très cool Et pourquoi pas Avec un Toko Histoire d'en avoir Un deuxième On a eu L'année dernière Le Toko Pillon Et là D'avoir le Toko Pisco Sachant que je suis Plutôt team Pokémon O Du fait que je suis Bleu Sur mon compte Ce serait plutôt pas mal Ce serait plutôt pas mal De pouvoir le posséder Et également Et de pouvoir le recharger Au niveau 50 Puisque Mine de rien À force de faire des raids Maintenant Avec les 3 bonbons Garanties Avant la capture Les 3 bonbons Lors de la capture Plus ce que j'avais déjà eu L'année dernière C'est quand même Assez facile De pouvoir avoir Les bonbons Pour le mettre Au niveau 50 Donc on espère avoir Et bien Pourquoi pas La bonne surprise D'avoir Le 100% Qui tombe Je crois que c'est 20-41 Dans les raids Quand on cherche Le 100% Il me semble que ça va C'est 20-41 Et on espère du coup Avoir du lourd Alors qu'on avait 2 Florizards Qui étaient Shiny Là Qui étaient Dans le raid Allez On est reparti On est reparti Avec cette fois-ci Notre Zekrom Qui amène Des bonnes Des bonnes attaques Des bons dégâts Et on essaiera De retrouver encore Quelques raids Après Histoire de pouvoir Continuer notre chasse On va pas se mentir Que ça ferait Plutôt plaisir De pouvoir espérer tomber Du 100% Donc on va pouvoir Continuer Après la capture De celui-là Qui vient d'être terminé Ça descend à 2003 Donc moins bon Que le précédent Ce n'est pas le 100% On va voir de suite Si on a Un super bon bon Ça c'est plutôt cool Un super bon bon L de plus Donc on prend Les bonbons Tocopisco Et on a également Du coup Le pokémon Qu'on va découvrir Ensemble Et il est Il est normal Mais on va essayer De le capturer Pour enchaîner Les suivants Allez le quatrième Maintenant Et on tente Encore une fois Un IV Devant les arènes Voilà On est sur une arène Juste à côté Des arènes de Nîmes Et puis du coup Vous les avez en fond Avec le ciel gris Puisque ça y est Il se met à pleuvoir Au moment où on veut Continuer Les raids De la journée Et les arènes Qui ont accueilli Les trois derniers jours Pendant le long week-end Et bien Les journées romaines Si jamais vous avez L'opportunité de venir Toujours aux alentours De début mai A peu près Toujours à ces alentours-là Toujours un peu La même période La possibilité de voir Les journées romaines De Nîmes Qui permettent De profiter De spectacles Et de reconstitutions Galo-romaines Toujours Avec un spectacle Athènes Dans les arènes Avec des activités En ville Et avec pas mal de choses Également A découvrir Un petit peu Sur la culture Galo-romaine Et de ce qui s'est passé Un petit peu Dans l'histoire De Nîmes Et franchement J'avais fait le spectacle Le l'année dernière Et c'était ultra Ultra intéressant A peu près Deux heures et demie Trois heures De reconstitutions Dans les arènes Avec vraiment Un spectacle Vachement bien Et si jamais vous avez L'opportunité Je vous le conseille Ça reste quand même Assez cool Le raid de son côté En tout cas Avance bien On va pouvoir Récupérer Bientôt Notre récompense Avec notre Toco Pisco Le quatrième De la journée On espère avoir Bien évidemment Une bonne surprise En termes de En termes Peut-être de couleur Deuxième chaîne Pourquoi pas Et pourquoi pas Également tomber Sur le 2041 Histoire de pouvoir Profiter Du parfait Ou au moins Quelque chose Qui s'en approche Ça descend Doucement On est un peu Moins nombreux Une fois de plus Les limites De passe à distance Sont tombées Il y a pas mal D'invitations Que j'ai envoyées Où ça me mettait Que c'était arrivé A la limite Donc le nombre De personnes Diminue Sachant qu'on est encore Que 3 sur place Nous ne sommes que 3 dresseurs sur place On a essayé De partager au maximum Mais il n'y a pas Énormément De joueurs Qui est Partant Pour faire les raids Donc c'est un petit peu Compliqué C'est un petit peu compliqué Allez C'est tombé On est à 1990 C'est pas exceptionnel C'est pas exceptionnel Du tout On a les bonbons L Avant la capture Et c'est tout C'est la seule récompense Intéressante Qu'on peut avoir On n'a pas eu De super bonbons L Sur celui là Et il est normal Donc on va essayer De le capturer également Pour espérer avoir Hop Les bonbons supplémentaires De la capture Et c'est parti pour le dernier De la journée Alors que la pluie Est en train de commencer A vraiment de tomber Donc après on va pouvoir rentrer On aura eu le temps De faire nos raids Et ça c'est plutôt cool Donc le dernier Tocopisco Et nous sommes pour l'instant 5 On était 6 Dans le salon Il manque une personne Je sais pas si Si c'est normal ou pas Ça y est 6 Donc on est 6 Sur ce dernier raid Qui va être un petit peu plus long Avant que la pluie Ne tombe vraiment Et voilà Ça peut arriver d'un coup Et être des grosses averses Où c'est quasiment impossible De jouer dehors Donc je pense que leur vedette De ce soir Qui est leur vedette Ponyta Va tomber un petit peu A l'eau Puisqu'il me manquait Quand même pas mal Au final De bonbons L Ponyta Histoire de pouvoir Mettre les formes De Ponyta Et de Galopas Que ce soit la normale Ou la galare Au niveau 50 Et bien je crois que c'est Parti pour tomber à l'eau Voilà Il nous manque 400 bonbons Donc on essaie Là d'en capturer au maximum Mais malheureusement On n'aura pas Tout ce qu'il nous faut Alors on continue du coup Ce dernier raid Avec le noix de coco Avec le junko Avec tous les pokémon Qu'il y a Parce que je crois Que j'ai oublié de soigner Et ça faisait longtemps Et j'ai oublié de soigner Pour pouvoir combattre Ce dernier tocopisco Sur une arène Où je viens très très souvent D'ailleurs Pour les vidéos Puisque l'arène S'appelle tissu Et on est quasiment Une vidéo sur deux Voir un peu plus Même Présent ici Histoire de pouvoir Combattre Je vois un petit peu Des arènes récurrentes Et ça a été même galère Sur toute la journée A obtenir des raids Puisque Autant ce matin A 6h du matin Il y avait des genesects partout 14 arènes A côté de chez moi Il y avait 11 raids Dans le radar Il y avait 7 genesects Autant à 10h Il y avait 0 raids Et là ça commence A pop un petit peu seulement On a réussi à en avoir 5-6 de façon De pouvoir faire la vidéo Et de nouveau Plus rien Il y a quand même Des gros moments de creux Dans les moments Où on devrait faire des raids Et en fonction Des disponibilités De chacun C'est pas toujours évident De pouvoir combattre Il n'y a pas de Il n'y a pas de logique De répartition Dans les raids Et c'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage Alors qu'on aurait pu avoir Des rotations Un petit peu Toute la journée Des raids A tout moment de la journée Et bien c'est pas le cas Et je trouve ça Un petit peu Un petit peu nul en soi Parce qu'effectivement En fonction des horaires De sortie de travail Les horaires de disponibilité Etc Avec les enfants à aller chercher Avec un petit peu Tout ce qu'on a à faire Un petit peu dans la journée Et bien il y a des grosses Grosses périodes de creux Où on n'a pas vraiment de raids Et ça a été le cas Entre 10h et 13h Ce matin Où on n'avait aucun raid légendaire On avait les derniers Genesactes seulement Qui apparaissaient Enfin qui disparaissaient Si on peut dire Et on avait eu quasiment 3h sans aucun raid légendaire Sans aucun Tokopisco Donc ça a été un petit peu compliqué C'était un petit peu compliqué De pouvoir Et bien filmer Tous ces raids Pour pouvoir faire notre vidéo En tout cas on arrive Sur la fin Du dernier On va pouvoir Dans la foulée Récupérer notre Pokémon Voir si jamais On a un Shiny Voir si jamais On a un 100% Ça va tomber Allez c'est parti Hop Les dernières attaques Les dernières attaques Qui vont nous permettre D'obtenir On a un Pokémon Un Pokémon PC 1990 Un de plus Le même que tout à l'heure Et on va récupérer également Hop Les récompenses Avec rien d'exceptionnel Et est-ce qu'on a un Shiny Pour clôturer Alors que j'ai vu que j'avais une médaille J'ai pas trop fait attention À laquelle Et un deuxième Shiny Un deuxième Shiny Voilà Bien 2 sur 5 raids C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Donc on aura pas fait tout ça Pour rien 2 Shiny Donc au Pisco Aujourd'hui On va checker les stats On va checker rapidement les stats Voilà On a eu des bonbons supplémentaires À la capture Alors que je galère À cliquer sur l'écran Avec la pluie Et il est pas exceptionnel Mais il est brillant Et ça Ça fait plutôt plaisir Ça fait vraiment plutôt plaisir Puisqu'on a réussi à avoir Eh bien 2 Shiny Sur les 5 raids Donc au total 80 Non 78 raids Au total Puisque j'ai fait 4 chanceux On n'a pas de très très bons IV Je crois On va voir rapidement En termes de points de combat Voilà Mon meilleur reste celui-là 93% Que j'ai eu à Nîmes Qui n'est même pas de Séville Et les autres doivent être de De Séville Ou de raid à distance Quelque chose comme ça On va regarder un petit peu Je dois en avoir Qui doit être de Séville C'est ça Voilà C'est Séville C'était la Safari Zone On n'a rien d'exceptionnel Par contre On a eu une autre bonne surprise Aujourd'hui Puisque dans les éclosions récentes Juste avant de venir Pour faire Eh bien Les raids J'ai eu le droit À mon premier Pyronie Voilà Que j'ai eu Aujourd'hui Donc le premier Pyronie De l'Event Qui est encore dispo Apparemment Dans les oeufs De 2, 5 et 10 Donc on aura l'occasion De pouvoir en éclore d'autres Mais ça fait plutôt plaisir On va s'arrêter là Pour la vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu À vous abonner à la chaîne Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos À laisser également Un petit commentaire Pour donner votre avis Sur la vidéo Mais également M'indiquer les Pokémon Que vous avez pu avoir D'intéressants Dernièrement Que ce soit des Shinies Des 100% Des Pokémon rares Etc En tout cas Merci à tous De l'avoir regardé Et on se retrouve très bientôt Pour de nouveaux contenus Pokémon Go Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501